Le projet est en plusieurs volets. Cette année, on avait un essai d'occultation, un essai de fertilisation, un essai de cerclage et un essai de ranchaussage. C'est un projet qui est sur plusieurs années. Ici, c'est la deuxième saison. Probablement qu'il va y avoir une prochaine saison. C'est un projet qui est fait en partenariat avec l'IRDA, qui ont aussi des parcelles à Saint-Bruno. C'est aussi un projet financé par le programme Innovaction. L'essai d'occultation qu'il y avait cette année, on a mis des bâches d'ensilage, des toiles en plastique, à l'automne sur une partie du projet. Et l'autre partie, on a simplement préparé les buttes à l'automne. Et au printemps, on a fait la comparaison, on a fait le semis en même temps sur les deux traitements. Donc, au printemps, après avoir enlevé la bâche sur le traitement avec une bâche, on a fait le semis en même moment sur les deux parcelles. Et on a comparé l'influence sur la pression de mauvaises herbes entre les deux. Pour voir s'il y avait un effet intéressant à installer une bâche à l'automne pour réduire la pression des mauvaises herbes et pour devancer la saison. Ensuite, pour le projet de cerclage, c'est un projet qui vise à comparer différents outils de précision pour le cerclage en début de croissance, alors que les carottes sont jeunes. Donc, on va avoir plusieurs outils de désherbage. On va utiliser le cercleur à cage, le cercleur du haut avec deux disques à l'avant et deux disques à l'arrière. Et le cercleur du haut avec deux disques à l'avant et les dents à l'olièvre qui vont venir trancher le sol. Pour chaque type d'outil, il y a différents ajustements qui ont été utilisés. Soit 2,5 cm chaque côté du rang ou 5 cm chaque côté du rang. L'idée de ce sous-projet-là, c'est de vérifier qu'il n'y a pas une influence avec un cerclage trop près sur la qualité des carottes vendables. Donc, l'hypothèse, c'est que si on travaille trop près les carottes, il va y avoir des déformations qui vont se percevoir à la récolte. Donc, quand les carottes sont très jeunes, les racines sont fragiles et c'est à ce moment-là que ça forme finalement la carotte. Donc, on vise à comparer ces différents outils-là. On va aussi prendre des mesures sur la densité des mauvaises herbes. Donc, après avoir fait un cerclage sur les différents traitements, on fait un décompte des populations de mauvaises herbes, autant au niveau de la quantité que les variétés, pour documenter et pouvoir avoir des données analysables de la performance des différents outils, autant sur la zone cerclée que sur la zone qui n'a pas été cerclée, pour s'assurer qu'on n'a pas des parcelles avec une population de la herbe très différente. Dans chaque traitement, il y a toujours un témoin qui a été désherbé manuellement tout au long de la saison pour avoir un point de référence sans aucun outil mécanique. Ensuite, il y avait le projet ranchaussage. Donc, ça, c'est les techniques de cerclage qui sont utilisées un peu plus tard, alors que la carotte a dépassé le stag de, je dirais, 4-5 feuilles. C'est-à-dire une carotte avec le feuillage d'environ 10 cm de haut, alors qu'on est capable de ranchausser la carotte pour contrôler les herbes sur le rang. Donc, on a comparé le ranchaussage avec des doigts-cresse installés à angle pour permettre un déplacement de la terre, le ranchaussage avec les disques de 10 cm sur le cercloir du haut, et le ranchaussage avec des disques de 25-30 cm qui sont installés sur le cercloir à conduite derrière un tracteur. Donc, ça aussi, il y a eu différents traitements par outil. Donc, dépendant des outils, c'était soit entre 2 cm de terre qu'on rajoutait sur le rang, d'autres que c'était 5 cm. Bref, c'était pour comparer la performance avec différents ajustements d'outils. Puis, encore une fois, on va prendre des mesures au niveau du rendement, pour savoir s'il n'y a pas une influence sur le rendement de ranchausser trop, finalement. Toujours le rendement vendable. Donc, on va faire un décompte des carottes qui sont vendables versus les carottes déclassées. Il y a aussi un essai fertilisation avec du fumier de poulet granulé. L'idée était de comparer si on pouvait se passer du fractionnement. Donc, ça a été comparé soit en mettant 100 % la dose avant le semis, ou soit en mettant une partie de la dose avant le semis et le reste au cerclage après la levée. Oui, donc, le système de culture qui a été choisi pour ce projet-là, c'est des cultures sur billons. Donc, nos billons sont espacés aux 30 pouces. C'est la méthode la plus commune. En tout cas, c'est comme ça qu'a été basé le projet, pour faire des carottes qui utilisent des outils similaires pour les fermes qui sont en grande culture, qui font souvent des maïs, soya et autres légumes avec le même espacement. C'est aussi un espacement qui est utilisé pour la récolte de conservation, pour avoir du gros calibre et pouvoir faire une récolte mécanisée. Il existe d'autres systèmes, mais c'est ce qui a été préconisé pour ce projet-là. L'intérêt de ce projet-là pour les producteurs, c'est vraiment de réaliser c'est quoi les techniques de désherbage qui vont être le plus efficaces. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de désherbage encore à la main. Puis, ça vient vraiment mettre en péril vraiment la rentabilité de cette culture-là. Donc, d'aller essayer différents types d'équipements que les producteurs n'ont pas nécessairement la chance d'essayer, comme les cercleurs à cages qui ne sont pas vraiment communs sur les fermes. Ça peut vraiment permettre d'aller chercher des nouvelles innovations sur les fermes à plus faible coût. Les entreprises n'ont pas tous l'opportunité de faire autant de tests chez eux. Donc, ça va vraiment permettre des avancements importants pour cette filière-là. Donc, on a ici le cercleur à cages. C'est à la base d'un cercleur à cages utilisé en maraîchage, donc pour des planches de 48 pouces, qu'on a adapté ici pour le projet, pour faire deux billons à la fois. Donc, le principe du cercleur à cages, c'est qu'on a une série de cages à l'avant, une série de cages à l'arrière, qui sont reliées avec une chaîne, avec différents diamètres de roues dentées, qui fait que les cages en avant vont tourner deux fois moins vite que les cages en arrière. Donc, les cages en arrière vont comme freiner, puis faire un travail de sol pour actionner les cages en arrière, qui vont tourner deux fois plus vite et pulvériser le sol. Ça fait un travail de surface sans renterrer les cultures, parce que ça brasse le sol d'avant vers l'arrière. Pour le projet de recherche, on a utilisé deux espacements. Donc, le cercleur, les cages de droite étaient mis à un total de 10 cm, donc 5 cm chaque côté du rang. Et cela de gauche était mis à 2,5 de chaque côté, pour un total de 5. Donc, on faisait les deux traitements dans un seul passage. Donc, ici, on a le tracteur Tillmore, qui est un tracteur ventral adapté pour le maraîchage. Donc, on a un porte-outils ici, avec les cercleurs du haut. C'est aussi des outils qui ont été utilisés. On a ici, pour la démonstration, le cercleur du haut avec les doubles disques, donc les disques en avant et les disques à l'arrière, et le cercleur avec les disques en avant et les dents-le-lieves à l'arrière. Donc, le même principe que pour le cercleur à cage, on faisait deux espacements dans un passage. Donc, d'un côté, le 10 cm, et de l'autre côté, le 5 cm. Le cercleur du haut, la particularité, en fait, son nom vient du fait qu'il y a deux roues de profondeur à l'avant qui permettent de suivre le rang, suivre la profondeur du rang avec précision. Donc, c'est jamais parfait, les rangs, il y a tout le temps des petites bosses ou des dépressions. Donc, le parélogramme avec les roues de profondeur va permettre de suivre le sol avec précision pour faire un travail de précision autant en largeur par rapport au rang qu'en profondeur. Donc, on va venir l'ajuster pour faire correspondre la profondeur des disques en avant qui vont ouvrir une petite tranchée et des dents en arrière ou encore des autres disques qui vont venir soit refermer ou soit désherber un petit peu plus large. C'est ce qui permet d'avoir la précision. C'est un cercleur très intéressant qui a vraiment beaucoup d'ajustements. C'est un cercleur qui prend vraiment beaucoup de temps à ajuster. Par contre, une fois qu'il est bien ajusté, il fait un travail assez précis qui va répondre aux besoins. C'est une des raisons pourquoi il est testé dans ce projet-là. Parce qu'il a typiquement des grandes superficies. Donc, ça vaut la peine de prendre le temps de vraiment bien l'ajuster pour faire un travail assez précis. Ce qui est différent du cercleur à cage qui a peu d'ajustements, mais qui fait un travail de moins bonne qualité, disons. Donc, ici, on a le cercloir à conduite avec des unités Argus. Donc, la particularité du cercleur à conduite, c'est qu'on a un opérateur à l'arrière qui, en tournant le volant, va venir faire déplacer latéralement l'outil. C'est ce qui remplace le tracteur ventral pour avoir la même précision. Donc, quand on n'a pas de tracteur à cerclage spécialisé avec les portes-outils ventrales, on installe ce genre d'outils-là. Ça nécessite un deuxième opérateur à l'arrière, mais ça permet d'avoir une précision qui est impossible d'obtenir sans avoir d'opérateur ou d'outil de guidage sophistiqué. Donc, ici, il est ajusté pour, encore une fois, les deux billons, donc deux rangs, en fait 28 pouces. Et on a une série de pas de doigts qui vont faire le travail entre les billons. On a des disques qui vont permettre de renchausser les carottes ou de faire un travail sur le flanc du billon. Et à l'arrière, on a ici les doigts-cresse qui ont été utilisés pour le renchaussage. Donc, les doigts-cresse, on a installé un pivot pour pouvoir ajuster l'angle. Pour permettre un renchaussage, il faut que les doigts-cresse soient installés à angle pour faire l'effet de ramasser la terre et de faire une accumulation sur le rang pour permettre le renchaussage. – Sous-titrage FR 2021